... Comme le ministre d'Etat le rappelait, c'est conformément aux recommandations de la Task Force sur l'éducation et la formation et suivant les objectifs que l'Etat s'est fixés, il était question que la Direction Générale du Centre National des Ouvres Universitaires mette en place, n'est-ce pas, un cadre approprié pour que les étudiants de notre pays, qui sont, comme j'aime le répéter, l'élite de demain, n'est-ce pas, soient dans un environnement sain et qu'ils puissent évoluer dans des conditions optimales pour leur permettre simplement d'assimiler correctement les notions que j'estime complexes qu'ils sont appelés à acquérir dans ce lieu qu'on appelle communement le Temple du Savoir. Donc, comme vous l'avez constaté, le restaurant de l'Université Omar Gongo est le centre de production qui, à partir duquel, nous allons servir, n'est-ce pas, de relais pour pouvoir atteindre la délégation sud qui est composée de l'Université des sciences de la santé, de l'école nationale des instituteurs, et ainsi de suite. Voilà. Donc, de lundi, à partir de lundi, toutes ces grandes écoles, n'est-ce pas, seront également servies. Nous avons des sites, n'est-ce pas, qui sont appropriés, qui sont apprêtés en ce moment. Nous avons des équipes qui sont déjà affectées, qui sont à pied d'oeuvre, n'est-ce pas. Donc, de lundi, on peut considérer qu'au niveau de la délégation nord et la délégation sud, n'est-ce pas, l'ensemble des étudiants pourront, n'est-ce pas, accéder, n'est-ce pas, dans les espaces prévus pour la restauration, pour leur restauration. Il était important, effectivement, que cette ouverture se fasse, qu'elle soit actée, et qu'au contact de la demande, on puisse évaluer la qualité de l'offre, les capacités, y compris, pour ensuite, progressivement, rectifier le tir. En tout cas, le repas est bien servi. Le repas est bien servi. Il est servi à la satisfaction des étudiants. Le Centre national des autres universitaires a pris sur lui le défi de servir un repas à 500 francs, alors qu'il l'était, dans les expériences antérieures, à 1 000 francs. Donc, dans une tendance haussière, le Centre des oeuvres universitaires offre un repas, mieux disant, mais à un coût parfaitement accessible. C'est un défi. C'est un défi que nous entendons relever. Et de ce point de vue, je suis tout à fait, je serai à l'écoute à la fois des étudiants, mais également des professionnels pour pouvoir évaluer cette expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada